Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine à tout seigneur, tout honneur. On parle de Covid-19 a.k.a. Coronavirus. Ou bien c'est Coronavirus a.k.a.Covid-19. C'est quoi son nom de rappeur ? C'est Coronavirus. Son nom de rappeur c'est Coronavirus. Mais son nom de famille. Son nom que son père et sa mère lui ont donné c'est Covid-19. Donc c'est Covid-19 a.k.a. Coronavirus. Ok. Donc ce matin on parle de ça, ça va être une rubrique, une petite rubrique. Mais c'est vraiment une rubrique qui est très importante. Une rubriquette. Une rubriquette, c'est une rubrique qui est très importante aujourd'hui. Comme vous le savez, vous avez certainement dû regarder la communication. La communication du porte-parole du gouvernement. Tu veux que je trouve ça ? Oui s'il te plaît, si tu peux la mettre. Avec le fond de scène. Sans le fond de scène. A la télévision. Où bien sûr on annonçait en fait le premier cas de Coronavirus au Gabon. Et donc c'est très important aujourd'hui de coller avec notamment la première communication qu'avait faite le porte-parole de la présidence, donc monsieur Jesse Ella Ekoga. Et qui disait ni minimisation ni dramatisation. Donc il appelait premièrement au fait de ne pas minimiser en fait le potentiel dangereux de la maladie. ou de ne pas minimiser les risques de contagion, de contamination de la maladie. Et il ne fallait pas non plus dramatiser et penser que nous étions désormais dans un... en urgence d'Efcon 4 du style voilà là c'est la fin du monde, on ne va plus, on ne va plus arriver à rien faire et tout ça. Donc ni minimisation ni dramatisation. Il ne fallait pas, je veux dire, on a pris beaucoup beaucoup de mesures. Mais on n'était pas à l'abri du fait que on est peut-être un cas de Corona qui se déclare au Gabon. Et donc voilà, malheureusement c'est le cas. Heureusement pour ce jeune homme qui a été directement pris en charge à l'hôpital militaire de Libreville. Donc voilà. Et c'est donc important de rappeler aux gens ce que c'est que cette maladie. Et surtout de rappeler en fait les gestes qui permettraient de lutter contre la maladie. On rappelle que les symptômes du Corona virus sont un petit peu semblables à ceux de la grippe. Avec la survenance quelques jours plus tard, après 14 jours d'incubation. Donc vous allez avoir de la fièvre et vous allez avoir un petit peu des symptômes comme de la grippe. Mais après vous allez avoir pour certaines personnes des complications respiratoires, du mal à respirer et ce genre de choses. Et c'est ça en fait après des examens plus approfondis qui vont confirmer les cas de Corona virus ou pas. Alors le gouvernement a sorti à travers le conseil présidentiel qui a eu lieu il y a quelques temps. Le gouvernement avait sorti des notes rappelant des gestes simples qu'il fallait adopter pour éviter le Corona virus. Donc on se souvient que dans les mesures qui avaient été décidées par l'État, il y avait la création d'un fonds spécial de riposte contre le Covid-19. Il y avait le renforcement significatif du dispositif sanitaire au niveau de toutes les frontières aériennes, terrestres et portuaires. Et puis il y avait aussi le renforcement des équipements des deux laboratoires destinés au dépistage du Covid-19 à Libreville. En addition à celui du CIRMF, le laboratoire certifié par l'OMS. Et puis il y avait la restriction des missions non essentielles à l'étranger pour les membres du gouvernement et les agents de l'État. On avait aussi la restriction des voyages vers ou en provenance des pays révélés comme étant à haut risque de contamination pour les nationaux et les résidents présentant des symptômes de maladie en provenance de ces pays. Une mesure de quarantaine de 14 jours sera automatiquement appliquée. Et puis on avait l'intensification des campagnes de sensibilisation envers les populations sur le Covid-19. Et en plus des mesures que je venais d'énoncer, le gouvernement a recommandé, donc ça ce sont les mesures du conseil présidentiel sur le Covid-19. Donc le gouvernement recommandait le report à une date ultérieure de tous les événements internationaux prévus au Gabon. Le respect strict des mesures d'hygiène comme ne plus se serrer la main, ne pas s'embrasser ni se faire d'accolade. Éviter tout contact étroit avec une personne présentant des symptômes de fièvre ou de toux. Et puis en cas de fièvre ou de sensation de fièvre, de toux, de difficulté à respirer, appelez le numéro vert le 1410. Donc voilà ce qu'étaient les mesures qui avaient été prises par le gouvernement à travers le conseil présidentiel qui a eu lieu le 7 mars dernier. Et puis donc on rappelle qu'hier, 12 mars, il y a eu le premier cas de Covid-19 confirmé. Et on peut écouter donc la déclaration du porte-parole du gouvernement. Je n'ajoute rien. Non, non, je vais ajouter, parce que depuis que j'ai parlé de ça le matin, aucun auditeur ne m'a ramené que d'après Jlogala, c'était tel gars. Tout aussi quand même. On va écouter, sinon on va dire que c'est moi qui fais le mauvais cœur. Merci, Gina. On passe donc à... Alors c'est ça le communiqué ? Oui, on écoute le communiqué, la déclaration du porte-parole du gouvernement. Mesdames, Messieurs, depuis le 30 janvier 2020, l'épidémie de grande envergure dénommée Covid-19 sévit dans le monde et a été déclarée par l'OMS, Urgence de santé publique de portée internationale. Le 11 mars 2019, puis égard à l'ampleur et au nombre de pays touchés, l'OMS l'a désormais qualifié comme étant une pandémie avec plus de cas importés en Afrique. A cet effet, les plus hautes autorités ont pris d'importantes mesures visant à renforcer la prévention contre l'importation du Covid-19. Notamment par la mise en place d'un comité de pilotage de veille sanitaire et de riposte contre le coronavirus, le renforcement de la surveillance épidémiologique au niveau des principales portes d'entrée du pays et l'amélioration du plateau technique en matière de protection individuelle, de prise en charge et de laboratoire. Ce jour, 12 mars 2020, le gouvernement déclare le premier cas de Covid-19 au Gabon. A cet effet, il s'agit d'un compatriote âgé de 27 ans, vivant au Gabon et ayant séjourné à Bordeaux, en France. A son arrivée à Libreville le 8 mars 2020, il a été thermoflaché et ne présentait aucun symptôme. Le lendemain, se plaignant de tout, de maux de gorge et de gênes respiratoires, il a été admis à l'hôpital des instructions des armées Omar Bungo Ndimba, qui est l'un des centres de référence pour la prise en charge des cas de Covid-19. Aussitôt, les échantillons ont été prélevés sur le patient et envoyés au CINF, qui est notre laboratoire de référence certifié OMS. Les résultats obtenus ce jour, jeudi 12 mars 2020, sont positifs au Covid-19. L'état de santé du patient s'améliore progressivement et l'identification des personnes-contactes est en cours. En conséquence, le gouvernement invite la population à faire preuve de vigilance, à ne pas céder à la panique et à pratiquer les mesures d'hygiène recommandées. Aussi, une notification formelle a-t-elle été faite à l'Organisation mondiale de la santé. Je vous remercie. Voilà, vous avez donc écouté ce que le porte-parole du gouvernement a dit. Et donc, concernant la rubrique de ce matin, on voulait vraiment insister sur les mesures d'hygiène qui sont très importantes à rappeler. Je sais que depuis quelques temps déjà, on communique beaucoup dessus, aussi bien sur Facebook, sur les murs de certains bureaux ou de certaines administrations. Mais c'est très important de rappeler aujourd'hui que quand le gouvernement appelle à la vigilance et au respect des mesures d'hygiène, on ne dit pas qu'il faut se terrer dans sa maison, qu'il ne faut plus aller au travail, qu'il ne faut plus vivre du tout, parce que ça y est, nous allons tous mourir. Non, on n'a pas dit ça. On a dit, on a appelé à la vigilance, c'est-à-dire qu'il faut faire attention aux choses que nous avons l'habitude de faire, qui peuvent du coup nous exposer à des contaminations. Et dans ce cas, il faut respecter toutes les mesures d'hygiène qui pourraient nous faire éviter la maladie. Les mesures d'hygiène en question sont lesquelles, vous le savez, en un, il faut absolument se laver les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. Les personnes qui vont souvent dans les toilettes et tout et après qui ne se lavent pas les mains et ce genre de choses, il faut déjà commencer à changer ce type d'habitude. Donc, il faut automatiquement se laver les mains avec de l'eau et du savon ou avec un gel désinfectant à base d'alcool. Par exemple, à la zone économique spéciale de Coq, à l'autorité administrative, à l'entrée, tu as un agent qui a des bonbonnes, des bouteilles en fait de désinfectant. Donc, pour chaque personne qui rentre dans le bâtiment, obligation de se désinfecter les mains. En deux, en cas de toux et d'éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains. Alors, si vous êtes encore un fan de mouchoirs en tissu que vous utilisez toute la journée et tout ça que vous gardez avec vous, non, il faut faire très très attention à ça. Utilisez désormais des mouchoirs jetables, c'est ce qu'on appelle des Kleenex. Ça coûte 100 francs ou 150 partout là. Donc, si vous éternuez et si vous toussez, ben toussez avec le coude et puis avec le coude fléchi. Et surtout, prenez le mouchoir que vous aurez utilisé pour vous moucher et jetez-le automatiquement. Et ensuite, lavez-vous les mains. Il faut ensuite éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Ça, c'est la mention numéro 3. Cependant, on n'a pas dit que dans un magasin. Parce que d'abord, je te souviens, c'était quand ? Hier ou avant-hier ? Avant-hier. D'abord, chez moi, on était à Mbolo et puis on était en train de faire la queue pour acheter du pain. Et il y avait une dame qui était dans la file de devant. Elle a toussé. Et il y avait une autre dame qui était derrière. Elle est sortie comme un esprit. Elle a crié. Qui tousse ? C'est qui qui tousse là ? Donc, on n'a pas dit de céder à la panique. Il faut vraiment se calmer. Donc, évitez des contacts étroits avec une personne qui a de la fièvre et de la toux. Donc, ne l'embrassez pas. Ne lui faites pas de bisous. Ne lui faites pas de câlins et ce genre de choses. Ne rapprochez pas votre visage du sien. Et voilà. En 4, saluer sans se serrer la main. Évitez au maximum les embrassades. Évitez totalement. Les embrassades. Les gros câlins. Les mouin, mouin. Bonjour. Comment tu vas ? Non. On met une pause à ça. Je suis sûre qu'on va tous survivre si on ne fait pas de bisous aux gens le matin. Et puis, on finit avec le cinquième point qui est hyper important. Nettoyer les objets et les surfaces souillées. Donc, n'hésitez pas. Votre table. Si vous recevez beaucoup de personnes comme nous à Urban FM, on va vraiment utiliser beaucoup de gel désinfectant pour essuyer à chaque fois qu'on reçoit un invité, un invité et un autre et ainsi de suite. Pour éviter d'offrir un espace favorable en fait à la maladie ou au virus. Et puis surtout, le point qui est très important, si vous présentez des symptômes de la grippe, c'est-à-dire de la fièvre, de la toux, des éternuements, des difficultés à respirer. Après un voyage dans un pays où l'épidémie est déclarée, point numéro 1, c'est en rouge et c'est en gras. Ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. N'allez pas à l'hôpital. Si vous sentez qu'il se pourrait que vous ayez le coronavirus, n'allez pas du tout à l'hôpital. Appelez le 1410. C'est un numéro gratuit. Et puis, eux, ils vous donneront la conduite à tenir. Voilà donc l'objet de la rubrique de ce matin. Soyez restés en sécurité avec vos familles. Et puis surtout, utilisez, respectez toutes les mesures d'hygiène et toutes les mesures de protection qui viennent d'être énoncées. Mais il n'y a pas de raison de céder à la panique. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada